Dans les deux minutes, M. Laglaise pour le Modem. Oui, merci M. le Président, dans la suite de l'orateur précédent. Madame la Ministre, vous le savez, l'incertitude liée aux élections municipales et puis à la crise sanitaire a fortement perturbé la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Lancé en 2014 et piloté par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, le MPNRU prévoit la transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la ville en intervenant fortement sur l'habitat et les équipements publics, ceci afin de favoriser la mixité dans ces territoires, mais aussi de restaurer la République et de permettre l'émancipation des habitants des quartiers. C'est ainsi un programme conséquent puisqu'il prévoit l'amélioration de la vie dans des quartiers où résident 3 millions de nos concitoyens. Dans sa déclaration de politique générale le 15 juillet dernier devant les députés, le Premier ministre Jean Castex a spécifiquement appelé à l'accélération de ces chantiers de renouvellement urbain. L'objectif fixé est clair, il faut que d'ici la fin 2021, les travaux aient effectivement démarré dans 300 des 450 quartiers concernés. Madame la ministre, pourriez-vous nous donner un premier état des lieux sur l'avancement de ces chantiers et sur les éventuels blocages qui persistent ? Au-delà de cet objectif, de nombreux acteurs du secteur s'inquiètent de la dotation de l'État en faveur du renouvellement urbain qui demeure en deçà de la trajectoire annoncée en 2017. Alors que la situation dans les quartiers prioritaires se dégrade, c'est un signal négatif envoyé à l'ensemble des partenaires qui fragilise l'engagement pris d'un milliard d'euros de l'État à l'horizon 2030. Et ce, d'autant plus que le doublement prévu des ressources de l'ANRU pour la conduite du NPNRU repose sur une participation plus élevée du groupe Action Logement, dont les statuts et les niveaux de ressources à venir, notamment via la participation des employeurs à l'effort de construction, sont actuellement en cours de discussion. Il semble donc urgent de stabiliser dans les meilleurs délais l'avenir de cette contribution et du groupe, de façon à améliorer la visibilité des acteurs et de lever toutes les craintes sur l'avenir des projets de renouvellement urbain. Madame la ministre, je suis à votre écoute sur les éléments que vous pourriez nous apporter sur ce sujet. Je vous remercie. Merci. En complément aussi au propos de M. Laglaise, qui a posé aussi le débat et la question sur l'ANRU, je vais juste rappeler quelques chiffres parce que les 80% des projets, il faut bien que ça se matérialise par des projets. 449 projets du NPNRU dans 480 quartiers sont validés. 196 projets sont dits d'intérêt national et 253 d'intérêt régional. Au 31 juillet de cette année, 383 projets concernent 396 quartiers étaient déjà validés. Le reste suivra évidemment dans les prochaines semaines. Les projets portés par le NPNRU sont d'une très haute ambition. J'ai rappelé tout à l'heure les différentes programmations en matière de démolition, de reconstruction, de réhabilitation, mais ça concerne aussi des écoles, des équipements communaux, donc 825 équipements municipaux, dont 240 écoles qui doivent être concernées par ce programme. Le premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a fixé un nombre de 300 projets qui doivent démarrer d'ici la fin d'année 2021. Évidemment, nous serons très attentifs sur le démarrage de ces projets. Sur la question du financement de l'ANRU et de la trajectoire budgétaire de la participation de l'État, je tiens à rappeler que si l'État n'a pas encore participé de manière franche et massive au financement de l'ANRU, c'est tout simplement parce que la trésorerie est suffisante aujourd'hui pour faire face aux projets. Et compte tenu de l'urgence aussi économique, budgétaire, sociale que nous avons à gérer, nous avons préféré réorienter les budgets vers d'autres priorités, mais parce que tout simplement, la trésorerie, l'ANRU n'a pas besoin d'être alimenté sur 2021. Je rappelle tout de même que nous avons tenu, le gouvernement a tenu, à maintenir cet engagement et ce soutien à l'ANRU. Et le budget que nous vous invitons à voter d'ici la fin de l'année, en matière de… et surtout en deuxième lecture, puisqu'il a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale, porte là aussi une participation de 15 millions d'euros en autorisation d'engagement dans le projet rénovation urbaine à l'ANRU. Et donc, j'espère que là aussi, vous voterez ce budget en seconde lecture qui montre la volonté du gouvernement d'être engagé à côté des partenaires et à travers le programme de rénovation urbaine. Voilà ce que je voulais vous dire, M. Laglaise et M. Delatte, sur la question de l'ANRU et qui répond aussi peut-être à… et qui répond aussi à la question de la députée Sylvia Pinel sur la question de l'ANRU. Merci.